Je commencerai par remercier mes collègues du bureau de l'international libéral ici présents et sur ceux qui ne sont pas présents pour la solidarité manifestée à mon endroit depuis que j'ai commencé à traverser cette épreuve. Cette épreuve, ce n'est pas seulement la séquestration et l'occupation de mes bureaux, mais c'est aussi le hold-up électoral en cours au détriment des choix exprimés par le peuple qui majoritairement m'a élu dès le premier tour. Ce n'est pas courant qu'un membre de l'opposition soit élu dès le premier tour. Évidemment, lorsqu'on connaît mon histoire, en 2010, j'avais été aussi élu au premier tour. J'avais dû me résoudre à mon corps défendant à accepter le hold-up pour éviter que le pays ne sombre dans la violence qui aurait été débouchée sur la guerre civile. Merci pour tout votre soutien. Je me suis senti entouré, soutenu par des hommes et des femmes de conviction avec lesquels je partage les mêmes valeurs. Et lorsque ces valeurs ont été menacées en Guinée, ils se sont levés, ils se sont mobilisés pour attirer l'attention du monde sur ce qui se passait. Et ils ont réussi à faire réagir le monde. Et aujourd'hui, moi, je suis heureux. Et le pouvoir, la dictature est dans une situation difficile. Parce qu'après le groupe de l'Union Europe, après le Parlement européen, après le re-représentant de l'Union européenne, après le quai dorsé, hier, c'était le gouvernement des États-Unis, à travers le département d'État, qui a délivré vraiment une bonne déclaration aussi, condamnant les violences, condamnant la fraude électorale. Donc, je voulais saisir cette opportunité pour vous remercier pour ça. Mais je voudrais vous remercier aussi pour m'avoir donné l'honneur de prononcer en quelque sorte un discours de clôture d'une formation innovante qui vise à renforcer les capacités de nos partis politiques. Parce que le meilleur moyen de défendre la démocratie, de défendre les valeurs libérales, d'aller à la conquête du pouvoir et de l'exercer de manière vertueuse dans l'intérêt du peuple et dans l'intérêt du libéralisme qui est considéré comme une décrime qui libère l'homme et qui le responsabilise, je pense que c'est d'abord les hommes. Il faut qu'ils disposent des capacités nécessaires pour exercer cette fonction noble de politique, d'homme politique dans nos États. Et cette initiative de dispenser cette formation valorisante aux jeunes cadres de nos partis politiques, croyez-moi, c'est une excellente initiative parce qu'il y a un difficile de capacité dans l'animation, la gestion des partis. Et ça, je pense que c'est une initiative qu'il faut continuer pour que nous soyons plus outillés, non seulement pour organiser, animer nos partis, mais pour conquérir le pouvoir et l'exercer conformément aux valeurs que nous défendons. Donc, merci pour m'avoir donné cet honneur. Je voudrais m'adresser aux participants. D'abord pour les féliciter, pour avoir suivi ce cours intensif et d'avoir accepté de se soumettre à toute la discipline nécessaire pour assumer les cours qui ont été dispensés par des praticiens de renom. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, ils sont effectivement outillés pour aller apporter une valeur ajoutée non négligeable dans leurs partis respectifs et qui va être encore plus fort en tant que parti dans la conquête du pouvoir et surtout dans son exercice, dans l'intérêt de nos populations. Certaines des partis qui ont participé ici, que ce soit le mouvement du Bostowana pour la démocratie, le Parti populaire progressiste au Ghana, la plateforme de l'unité nationale en Ouganda, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui que le libéralisme est toujours menacé. Il est menacé, bien sûr, on l'a dit à Andorre, on l'a rappelé dans notre manifeste rénové. Il est menacé par l'intégrisme religieux, il est menacé par le populisme, mais il est menacé aussi par des gens qui prétendent être démocrates et qui se battent au nom de ces valeurs pour conquérir le pouvoir. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont prêts à fouler au pied les valeurs libérales. Et c'est dans ce cadre que M. N. et M. Alpha Condé, le meilleur exemple, je dirais que la Guinée est un cas d'école. Il est réputé opposant historique, qui prétend avoir s'être battu 40 ans pour la démocratie, pour l'état de droit, pour les droits humains. Mais une fois qu'il est au pouvoir, il est devenu un autocrate, un dictateur qui n'a eu aucun égard, ni pour son serment, ni pour la Constitution, ni pour les autres lois de la République, et ni pour les droits humains. Donc, il faut que nous soyons les vrais libéraux, les libéraux de conviction. Il faut qu'on soit vigilants, et que nous soyons mobilisés et unis autour des valeurs que nous partageons pour défendre partout le libéralisme que nous considérons comme la dictature et comme le régime qui libère l'homme et qui assure l'épanouissement de nos populations. Je voudrais féliciter les formateurs qui ont sans doute aussi contribué, qui ont contribué à cette formation et qui ont fait preuve aussi d'imagination, qui ont tiré dans leur expérience des éléments qui ont permis, effectivement, de donner cette formation et donc de renforcer les capacités de nos cadres qui vont rejoindre bientôt nos parties et contribuer à leur animation et à leur organisation. Je vais vous parler tout à l'heure de mon expérience personnelle parce que, comme je l'ai dit toujours, je suis un libéral convaincu. Mon engagement politique était lié à ça. J'ai vécu dans un régime révolutionnaire marxiste. J'ai vu des hommes et des femmes pendus publiquement parce qu'ils étaient considérés comme des contre-révolutionnaires. J'ai vu des parents qui ont péri au camp Boirou sous la guette noire parce qu'on mettait les cadres à la guette parce que c'est des traîtres à la seule de l'impérialisme et du néocolonialisme. La guette jusqu'à ce que mort s'en suit. Le premier secrétaire général de l'unité africaine, Jean Lothéli, a péri par guette après huit jours de guette. Il s'est éteint dans une cellule où il était seul, sans ou sans rupture. J'ai vu des justices, des procès expéditifs. J'ai vécu ça dans mon adolescence. Au départ, j'étais révolutionnaire comme tout jeune de mon âge. Mais après, j'ai commencé à m'interroger et puis j'ai commencé à lire quelques livres. « Zéro à l'infini » d'Arthur Kessler. J'étais encore au lycée. « 1984 » de Georges Orwell. J'ai commencé à lire et à m'interroger et à voir la similitude de ce que je vivais dans ce livre et de ce que je vivais ici. Et donc, ma conviction de libéral, je pense que c'est le libéralisme qui libère l'homme. Il faut lui donner la liberté. Et bien sûr, faire en sorte qu'il y ait aussi la responsabilité. On ne peut pas donner la liberté sans la responsabilité. Donc, il faut le former pour qu'il concilie, qu'il puisse huir pleinement de sa liberté tout en étant responsable. Je voudrais féliciter naturellement l'international libéral ayant à sa tête mon ami Akima qui fait tout pour redonner un dynamisme nouveau à cette nouvelle organisation. Je voudrais féliciter la fondation Prédix-Naman avec mon ami le professeur Karl-Heinz Paquet qui aussi continue d'apporter un soutien inestimable à l'organisation, à notre organisation commune. Sans le soutien du FNF, c'est sûr que une libéral internationale n'aurait pas fait les performances que nous sommes en train de faire et vraiment nous devons les féliciter et rendre hommage à cette organisation qui nous apporte un appui précieux. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je n'ai pas perdu beaucoup de temps. Vous savez, les valeurs très chères aux libéraux que nous sommes il y a la démocratie, l'état des droits et les droits humains. Les valeurs libérales pour lesquelles on se bat beaucoup, ici, ce sont ces trois valeurs essentiellement. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins liées parce que lorsque vous lentez l'état de droit, lorsque vous parlez de démocratie et des droits humains, vous ne pouvez pas parler de liberté. Il faut qu'il y ait, bien entendu, une concurrence saine au niveau économique. Il faut une concurrence saine au niveau politique. La compétition entre les partis doit se faire et être encadrée par les lois, par les lois électorales, par la Constitution. Il faut que les lois soient respectées pour que les règles du jeu soient respectées et que le meilleur gagne, que ce soit en économie pour les entreprises, que ce soit dans la politique ou au niveau des partis politiques. Et c'est pourquoi les États sont doutés de lois qui encadrent justement toutes ces activités politiques ou économiques. mais les adversaires, les ennemis du libéralisme, lorsqu'ils sont au pouvoir, ils s'attaquent à ces valeurs. Je vais donc essayer d'expliquer la situation en Guinée. J'aurais pu commencer par l'actualité. Je suis victime d'un hold-up. Je suis sur le point d'être victime d'un hold-up électoral. Mais ce n'est pas la première fois. La fraude électorale, c'est un instrument qu'utilisent les autocrates pour combattre le libéralisme. Parce que le libéralisme souhaite que la compétition soit saine et que les règles du jeu soient respectées. Donc, il ne respecte pas les règles du jeu. Naturellement, chacun veut avoir l'image d'un démocrate convaincu. Donc, on fera des élections. On ne va pas se corroborer un peu heure comme on a tenté de le faire tantôt. On dirait, non, moi, je suis un démocrate, j'organise les élections. Et on organise une mascarade où on se livre à une fraude massive, d'abord avant les élections. Alors, comment les jeunes cadres qui viennent de recevoir ces informations doivent être très vigilants parce que la fraude prend plusieurs dimensions. Il y a d'abord la fraude avant les élections. On essaie de tripatuer le fichier. On recense dans les zones favorables aux partis, au pouvoir, des mineurs et on autorise des gens à se recenser deux, trois, quatre fois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le deuxième mandat du président Alpha Condé, ils ont fait sauter le système AFIS parce que normalement on a une liste électorale biométrique. Mais sans informer les partis politiques, ils ont mis de côté le système AFIS que les informaticiens connaissent qui permet de détecter les doublons et de les éliminer. Donc, ils sont enrôlés à tour de bras dans les fiefs du président. Si bien que le corps électoral a explosé dans la région alors qu'il restait, qu'il avait une évolution tout à fait normale dans les autres régions. Évidemment, on s'est interrogé, on a demandé que le fichier soit audité. Le pouvoir a refusé. On a organisé des manifestations, on a obtenu que le fichier soit audité. et une fois qu'il a été audité, on trouve qu'il y a 3 millions d'électeurs problématiques qui n'avaient pas de dossier des doublons, des mineurs. Le pouvoir refuse de les... La mission d'audit qui était composée de l'Union européenne et des Nations unies demande à ce que tout le monde revienne, qu'on réinstalle le système AFIS et que chacun se recense. Ceux qui ne viendraient pas pour prouver leur existence, évidemment, on les élimine. Le pouvoir a refusé de faire ça. Je passe. Je ne veux pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. alors, il y a aussi la violation récurrente de la loi et même de la loi fondamentale. Je prends le cas de la Guinée. On avait encadré les dispositions relatives au mandat présidentiel. Il y a eu un consensus. On a vu que le problème de conservation et de conquête du pouvoir avait suscité beaucoup de violence. Il y a eu beaucoup de morts. Vous vous souviendrez de ce qui est arrivé au stade du 28 septembre en 2009 où on a tué 157 personnes violées publiquement sans femmes. Jusqu'à présent, il n'y a pas de procès. Je reviendrai sur ça. L'impunité est une caractéristique aussi qui permet aux dictateurs de se maintenir au pouvoir. Donc, la violation, la constitution ne permettait pas à M. Al-Fa Kondé de briguer un troisième mandat. On a rangé les dispositions relatives à la durée des mandats et au nombre de mandats dans ce qu'on a appelé les dispositions intangibles qui ne peuvent être modifiées, c'est-à-dire la forme républicaine de l'État, la pluralité politique et syndicale, le nombre de la durée des mandats. Et la constitution a fermé toute possibilité d'être abrogée dans un contexte de continuité de fonctionnement de l'État. Donc, il n'y avait aucun moyen. Il fallait qu'il fasse le choix. Il a choisi d'abroger la constitution et de donner une nouvelle constitution dans laquelle il y a limitation du mandat. Mais on dit que les contrôles sont à zéro maintenant et que nous sommes dans une nouvelle république, ce qui lui permet pour lui de briquer un troisième mandat. C'est dans ce cadre-là qu'il est venu aux élections. Mais il y a une histoire que je ne peux pas ne pas vous raconter même si le temps est terminé. Alors, au moment pour faire passer, pour faire la campagne pour cette conclusion, il introduit, bon, maintenant pour les jeunes, il y aura des candidatures indépendantes, les partis ne vont pas avoir le monopole de la candidature à l'élection présidente. Et la campagne est menée sur ça. le texte qui a été soumis au référendum a été soumis à la Cour constitutionnelle qui l'a validé. Le ministre de la Justice l'a paraffé. Le journal officiel l'a promulgué. Au moment où le journal officiel l'a publié, au moment où Al-Fa Kondé promulguait la constitution, il se rend compte qu'il a des besoins nouveaux. Mais il change 21 articles, il élimine un, il élimine les candidatures indépendantes, il renforce les pouvoirs personnels du président de la République au détriment du pouvoir judiciaire et du président de la Chine. Dès qu'il promulgue le texte sort, tout le monde constate qu'il est différent de celui qui était dans le journal officiel. Les avocats sont les premiers à réagir. Ils disent non que le texte qui a été publié est différent. Tout le monde reconnaît que c'est différent. La Cour constitutionnelle est saisie mais elle n'a pas osé de faire injonction au président de la République de publier le vrai texte. Je dois donner mille exemples. Le président de la République devait, on devait installer la haute cour de justice dès après l'installation de l'Assemblée. Mais il a refusé systématiquement. En Guinée, le président de la République et ses ministres jouissent du privilège de juridiction. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être entendus que par la haute cour de justice. Mais comme il avait peur d'être déféré un jour devant cette cour, il a refusé catégoriquement de l'installer. L'opposition a manifesté pour exiger qu'elle le soit. Nous avons ségi la Cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt faisant injonction au gouvernement d'installer la haute cour de justice. Il a refusé catégoriquement. Il n'y a pas de recours contre lui à l'interne. Jusqu'à présent, la haute cour de justice n'est pas installée. C'est si bien qu'il y a une impunité totale qui est garantie au président, à ses ministres, même dans la gestion de la chose publique. Il y a des détournements, des scandales financiers énormes, mais on n'a aucun moyen de poursuivre les ministres. Parce qu'au niveau du Parlement aussi, étant donné qu'ils ont la majorité, aucune commission d'enquête parlementaire n'a été mise en place malgré toutes les propositions faites à cet égard par l'opposition. Voilà les diverses manifestations des dictateurs, des ennemis aussi du libéralisme qui ne sont pas les autres fléaux dont j'ai parlé, l'intégrisme religieux, le populisme et d'autres. C'est parfois des gens qui prétendent être démocrates qui ont été élus soit par la fraude ou parfois même démocratiquement. Mais une fois au pouvoir, ils changent complètement et ils se mettent vraiment à assassiner la démocratie, l'état des droits, et les droits humains. Les droits humains en Guinée, depuis qu'Alpha Kondé est là, lors des manifestations, il a été abattu 231 qui n'ont jamais eu droit à la justice. Il n'a jamais accepté qu'aucune enquête ne soit menée. Human Rights Watch, Amnesty International ont régulièrement dénoncé cette infinité et cet usage par les forces de défense et de sécurité de leurs armes à feu contre des populations civiles en train d'exercer un droit constitutionnel, celui de manifester dans les rues et sur les places publiques. Donc, là aussi, cette impunité constitue aujourd'hui une plaie béante de notre système. Il n'y a pas de recours interne parce que, vous savez, l'état de droit signifie la séparation des pouvoirs et l'indépendance des institutions, mais les dictateurs n'acceptent jamais d'institutions indépendantes. même si dans les textes et les leçons, on choisit des hommes de paille prêts à obéir aux instructions du chef et qui n'ont aucun égard pour le respect de la loi. Si bien que, vous avez l'air que vous avez une république avec des institutions indépendantes, mais dans la réalité, ces institutions ne jouent pas leur rôle. C'est le désir du tyran qui est appliqué par tout le monde parce que dans le choix des hommes à mettre à la tête de ces institutions, eh bien, c'est des hommes de paille, des bénis-oui-oui qui sont là, qui veulent être loyales vis-à-vis des chefs qui les ont nommés et non à la république. La preuve, lorsque le président de la Cour constitutionnelle dans notre pays a exprimé des réserves, même son opposition au tripartillage de la constitution pour un troisième mandat, Néal Fakondé l'a fait balayer pour mettre à sa place un homme à sa dévotion. Si bien que les choses sont allées plus facilement après, à quelques mois avant d'engager son référendum, il a changé brutalement et de façon inattendue le président de la Cour constitutionnelle qui était supposé être inabovible. Donc, voilà quelques manifestations des forces antilibérales qui ne sont pas simplement les fléaux que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, mais qui sont issus parfois de partis politiques se réclamant des partis démocrates et républicains. Mais dans la pratique, ils assassinent les valeurs libérales. Donc, ces jeunes auxquels on est en train de s'adresser doivent être très vigilants. Que leur parti soit dans l'opposition dans le pouvoir, ils doivent être des hommes et des femmes de conviction pour défendre ces valeurs. Dans l'opposition, on doit les défendre et dans le pouvoir, on doit résister à la tentation du pouvoir personnel qui hante tous nos dirigeants, refuser combattre la corruption, travailler pour une meilleure répartition des richesses nationales, garantir l'égalité de chance et une parfaite concurrence entre les entreprises, les partis, dans la compétition qui est un instrument justement d'amélioration des performances aussi bien des partis, des citoyens que des entreprises. Je vous remercie. Merci, cher cher M. le Président parce que pour nous tous, on est convaincus. Moi, je t'ai vue à l'œuvre et j'ai vu le respect que tu avais au niveau de la communauté internationale. Je t'ai vue dans plusieurs pays entourée de milliers de personnes et donc tu as su déjà gagner le respect de toutes ces personnes et je suis sûre qu'en t'écoutant et en dirigeant le parti que tu diriges aujourd'hui, tu es non seulement les membres de ton parti mais les Guiniens en général vont reconnaître en toi l'homme démocrate, celui qui fera de la Guinée la Guinée prospère de demain. Donc, merci, tu es une véritable inspiration pour nous Africains, pour tous les jeunes de nos partis et moi, j'aimerais rappeler ce que tu as fait parce que j'ai suivi avec toi ces élections et ce qui a été à mon sens très astucieux de ta part, c'est l'organisation que tu as menée au sein de ton parti pour pouvoir à la fin prouver et donner des preuves à la communauté internationale comme quoi les résultats qui ont été présentés par le soi-disant président actuel sont erronés et sont non transparents. Cette organisation où tu as dépêché 32 000 jeunes bacheliers et universitaires à aller superviser tous les bureaux de vote à travers le pays, à utiliser la technologie pour avoir la preuve et faire une copie des PV des bulletins de vote et les envoyer et les sécuriser dans un serveur international. Chapeau, c'est une très belle organisation et je voulais te féliciter pour ça et ça m'a réconfortée le jour où tu m'as dit « Hey, j'ai les preuves » et c'est ça qui a fait que nous avons pu apporter notre participation pour avoir le soutien de la communauté internationale. Donc, merci pour cet exemple. Mon deuxième souhait et rêve, c'est que ce soutien international vient de nos institutions africaines. Aujourd'hui, j'aurais aimé et j'aurais souhaité et je rêve que nos institutions africaines jouent ce rôle en tant qu'africaines. J'en serais fière. Aujourd'hui, nous avons le soutien de la communauté internationale mais j'aurais aimé que ce dialogue soit soutenu par la communauté africaine et les institutions africaines. On y arrivera avec le travail des partis démocrates, on y arrivera en inculquant les valeurs et l'éthique de la politique au niveau de nos pays et c'est sur ça qu'on travaille et c'est pour ça qu'il y a cet incubateur. Merci, monsieur le président et j'aimerais venir pas sur un plan virtuel, même avec le Covid, j'aimerais venir célébrer ta présidence en Guinée. Bravo. Merci à tous ceux qui ont contribué à réaliser cette émission et à me faire l'honneur de m'exprimer à cette occasion. Alpha Condé a dit tout de suite « Je ne veux pas de l'Union européenne, de la francophonie et des Nations unies, ni dans l'assistance technique, ni dans le financement des élections, ni dans l'observation électorale. » Lui, il est africain qui va se contenter de la CEDEA. Ça, c'était suspect. Les trois autres organisations qu'il a exprimées ont toujours accompagné la Guinée dans l'organisation des élections. mais il n'a pas voulu, il dit non. Les Nations unies ont demandé qu'on leur adresse une demande, qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont de l'expertise, qu'ils peuvent déployer des gens pour assister la CEDEA, assister la Guinée, pour l'Afrique. Il a dit non. Et lui, il est africain. Vous savez, c'est au nom de ça, de ce nationalisme ombrageux, qu'on commet beaucoup de crimes démocratiques, enfin, dans la démocratie et dans l'exprimer. C'était suspect, on s'est battu une opposition pour que ces gens soient là. il n'a pas voulu. Je voulais juste apporter cette précision sans aller au-delà.